Vous voyez, si l'on peut consacrer une pierre pour qu'elle devienne une déesse, si un être humain en a véritablement la volonté, pourquoi ne pourrait-on pas consacrer un corps humain en déesse ? De part, sa propre sadhana, elle peut en devenir une. Ou, quelqu'un capable de convertir une pierre en déesse ne peut-il pas convertir une femme en déesse ? Ou un homme en un dieu ? Cela ne devra-t-il pas être possible ? Tout à fait possible. Vous savez, mon arrière-grand-mère... Les gens disaient, c'est une diablesse. Quand je l'ai vue, elle avait plus de 100 ans. Ils disaient que c'était une diablesse, pas parce qu'elle avait fait le moindre mal à quiconque, mais elle avait un rire. Si elle riait, toute la rue tremblait. C'est comme ça qu'elle riait. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 113 ans. Elle a été mariée dans une famille très riche, une famille de grands propriétaires terriens. A l'âge de 68 ans, elle, après la mort de son mari, elle a quitté la famille. Elle est partie et a construit un petit temple pour elle-même. Elle n'a pas installé un dieu, elle s'est installée elle-même dans le temple. Elle y fait ses propres choses, son propre type de culte, son propre type de tout. Et elle peut tout vous dire. Vous savez, quand elle est assise là, dans le temple, elle peut vous parler de n'importe quoi dans le monde. Vous connaissez l'histoire de l'Europe où le processus spirituel était très répandu et la façon dont il a été systématiquement éradiqué et effacé quand ils ont voulu établir une religion organisée. Donc, tous ces millions de sorcières qui ont été brûlées sont juste ces femmes qui faisaient preuve de certaines qualités qui ne rentraient pas dans la logique de cette société. Mon arrière-grand-mère à coup sûr aurait été brûlée en tant que sorcière. En Inde, ils n'allaient pas la brûler, mais ils avaient peur de son rire. C'est définitivement une sorcière. Donc, nous avons besoin de sorcières. On a besoin de sorcières dans le monde. On a besoin de femmes qui ont des capacités au-delà de leur logique. On a aussi besoin d'hommes comme ça. On a besoin d'êtres humains qui sont capables de percevoir, de comprendre, d'éprouver la vie au-delà des horribles limitations de la logique. Je veux produire au moins trois à cinq vraies dévies, vraiment. Je veux dire des femmes de chair et de sang, pour les convertir en véritables déesses avec différentes qualités. et les gens peuvent les éprouver comme tels. Nous avons assez de gens avec suffisamment d'énergie. On a juste à les faire passer par certains processus pour les y amener. En termes d'énergie, elles y sont. C'est juste qu'elles n'ont pas la compréhension qu'il faut de leur énergie pour la rendre d'une certaine manière. Leur énergie est simplement lâche pour le moment. On peut facilement inverser ça. Les gens qui vouaient un culte à une déesse étaient partout présents en Europe, en Arabie, en Afrique, en Amérique du Sud, et en Inde, bien sûr. Il n'y a pas un seul village dans le sud de l'Inde où ils n'ont pas leur propre déesse. Parfois même dans les petits villages, les temples dévis qui ont été consacrés il y a des centaines d'années sont toujours très vivants. Les yogis créent leur propre divinité et leur donnent vie. Rakini, Dakini, Shinamasti, Kali... Ce sont tout de terribles images de... La manifestation féminine. Si vous activez votre anaata, elles pensent qu'une cloche de bienvenue est sonnée et elles ont tendance à venir. La tradition de la déesse vivante est une très belle tradition. J'ai vu beaucoup de femmes comme ça, qui restent juste assises dans un petit temple toutes seules. Une femme qui est née comme tout le monde, si elle peut devenir une déesse. La possibilité est ouverte à tous quelque part, n'est-ce pas ? Je croyais. Les gensloven ont fait pour faire aller. C'est faune. C'est clair, c'est sûr que j'aié goûté. Ce qui est que certaines personnes censées maintenant. c'est-à-dire qu'il y a une sorte... Merci.